Le Woodstock annuel des capitalistes, je parle bien entendu de l'Assemblée Générale des Actionnaires de Bercher et Rathaway. On profitera également de ce live pour analyser, discuter, échanger au sujet de la situation actuelle vis-à-vis des mouvements qui ont eu lieu sur les marchés tout au long de ce mois de mai 2022 et sur le marché bien évidemment boursier, on parlera spécifiquement du marché de l'énergie, du marché des commodities, du marché également des nouvelles technologies et puis on parlera tout de même un tout petit peu de la crypto parce que ça fait du bien de se défouler. En guise d'introduction, encore une fois, on va parler du Woodstock des capitalistes. Le Woodstock des capitalistes qui a eu lieu du coup le 30 avril 2022, c'est l'Assemblée Générale des Actionnaires de Bercher et Rathaway. Il faut savoir que toute entreprise cotée en bourse a la nécessité de produire chaque année une Assemblée Générale des Actionnaires pour ses actionnaires et que Warren Buffett et Charlie Munger sont des hommes qui n'ont pas écrit de livre en soi, les livres qui ont été écrits ce ne sont pas eux qui les ont écrits, ils ne produisent pas de séminaire, ils ne vendent pas de formation ou autre. La seule chose qu'ils font chaque année en revanche une fois auprès de leurs investisseurs, c'est une Assemblée Générale qui est monumentale et qui est un lieu dans lequel ils transmettent énormément de valeur. Et personnellement, je me suis passionné par l'écriture et les rapports annuels de cette Assemblée Générale des Actionnaires parce que c'est un vivier de connaissances absolument magnifique pour nous autres investisseurs de valeur. Lorsqu'on est passionné par ce domaine, on ne peut que se délecter de la profondeur de tout ce qu'ils peuvent dire et de ce qu'il y a dedans. Et cette année, on va analyser les sept points qu'il y a à retenir de cette Assemblée Générale des Actionnaires 2022 fait par nos deux grands gourous et dans lesquels on va parler bien évidemment d'une part de Bercher et Attaway, des ETF de Wall Street, du Bitcoin aussi, vous allez voir en parlant bien bien évidemment, de la Chine, de l'inflation, également du risque nucléaire. L'idée de ces séminaires annuels qu'ils produisent depuis plus de 50 ans, ce n'est pas de prédire l'avenir. Et l'idée d'une façon générale, de ce que nous faisons en bourse, ce n'est pas de prédire l'avenir. C'est de construire réellement un arche qui tient la tête, qui nous permet d'être hors de l'eau s'il y a de la pluie. S'il y a de la pluie et donc on ne prédit pas la pluie, on s'équipe face à la pluie et c'est ce que nous faisons lorsque l'on investit en bourse à long terme d'une façon sereine, pérenne, efficace et réfléchie, comme nous le faisons en tout cas pour ceux qui suivent cette chaîne depuis un bout de temps. Si vous me découvrez via cette chaîne YouTube, même bien que ce ne soit pas le cas de la plupart de ceux qui sont présents ce soir, et ça me fait plaisir de vous revoir encore une fois, Quentin, Thibault, c'est chouette. Du coup, je m'appelle Rémi de Truchy de Varennes. Dans la vie, je suis initialement ingénieur et aujourd'hui conseiller en gestion de patrimoine indépendant, accrédité par l'autorité de marché financier. Au sein de mon entreprise, Parlons Long Terme, OU, qui est située en Estonie pour des raisons fiscales, nous faisons, je produis des analyses, on déniche des petites capitalisations sous-évaluées, que l'on appelle des small cap value, pour notamment des fonds d'investissement. On forme également des entrepreneurs à succès, des particuliers ambitieux à réussir en bourse à long terme, sous un format hybride qui mixe globalement formation en ligne et coaching. Et également, on développe du logiciel, qui permet d'augmenter la vélocité de vos recherches pour des nichants à claquement de doigts, des jolis small cap sous-évalués partout dans le monde. C'est globalement l'idée. Et bon, aujourd'hui, je n'ai absolument rien à vous vendre. À l'heure actuelle, on est plus dans des problématiques de comment bien recruter pour encore mieux délivrer. Mais si vous vous intéressez à ce que je fais, j'ai une newsletter dans laquelle j'analyse une fois par mois et bien une action de qualité dont personne d'autre que moi ne vous parlera. Ce mois-ci, on était par exemple en Indonésie dans l'huile de palme. Si ça vous parle, vous pouvez vous abonner. Et sinon, si vous souhaitez vraiment, vraiment qu'on collabore ensemble, il y a un questionnaire à remplir pour essayer de m'avoir au téléphone. Et ce mois-ci, ce ne sera pas gagné vu mon emploi du temps. Ceci étant dit, parlons tout d'abord de Berkshire Hathaway vis-à-vis de ce qui s'est passé le 30 avril dernier. Berkshire Hathaway, le premier point qui, à l'heure actuelle, fait douter, le premier point dont il parle beaucoup chaque année depuis environ 12 ans, lors de chacune des assemblées générales des actionnaires de Berkshire Hathaway, c'est bien évidemment de l'âge de Charlie Munger et de Warren Buffett parce que Charlie Munger a aujourd'hui plus de 100 ans, Warren Buffett a plus de 90 ans et il commence à dater. Donc la question de la succession fait rage vis-à-vis des actionnaires parce qu'ils ont bien évidemment peur de l'impact que peut avoir le fait de se défaire de leurs fondateurs. Même si Berkshire Hathaway n'a pas été fondé par Buffett, Berkshire Hathaway initialement est ce qui a fait son succès au cours des 50 dernières années. Berkshire Hathaway initialement, c'est une usine de textile. Warren Buffett rachète cette entreprise dans les années 1960. Il va utiliser le cash flow de cette usine de textile pour acheter des compagnies d'assurance et derrière il va faire travailler le flottant des compagnies d'assurance qui est donc l'excédent, enfin les flux de trésorerie qu'il y a dans une compagnie d'assurance entre le paiement et le règlement des sinistres en bourse à long terme ce qui a permis d'augmenter énormément la rentabilité de l'entreprise et d'arriver à des performances qui avoisinent les plus de 20% par an pendant plus de 50 ans, ce qui est monumental. Et finalement, donc une question, la question c'est est-ce que ça va perdurer ? Et la réponse qu'il répète depuis une décennie c'est oui. Oui parce que la culture de Berkshire Hathaway ne changera pas. Le processus d'allocation de capital qui a été mis en place ne changera pas et ce processus d'allocation de capital, il induit une chose d'une manière assurée aujourd'hui c'est l'augmentation continue de la valeur intrinsèque de l'entreprise. Et c'est parce que cette valeur intrinsèque ne fait qu'augmenter parce qu'ils ont un système extrêmement efficient d'allocation de capital que leur performance, que c'est une entreprise qui est construite pour toujours et que leur performance ne fera que grossir. Et ça fait presque froid dans le dos quand on se dit ça de voir un petit peu finalement ce que ça peut induire et le mastodonte que ça deviendra dans le futur. C'est déjà une boîte qui pèse plus de 500 000 milliards de dollars et c'est incroyable ce qu'ils ont construit. Et l'idée c'est vraiment que toute entreprise, c'est un concept que j'aime bien vous rappeler, une entreprise c'est trois postes financiers principaux. Il y a votre activité d'exploitation qui va vous permettre de démarrer votre entreprise par exemple, mais ensuite il faut développer deux autres choses. Des actifs au sein de votre entreprise qui vont vous permettre de générer des flux de trésorerie d'exploitation active et des revenus de portefeuille. Et si vous arrivez à faire glisser intelligemment vos flux de trésorerie de votre activité opérationnelle vers vos revenus de portefeuille et vos flux de trésorerie d'exploitation active, vous vous retrouvez à long terme à pouvoir vous défaire de votre activité opérationnelle et avoir construit un monument financier. Et c'est ce qui s'est passé avec Berchever et Attaway. Ils ont d'ailleurs arrêté leur activité de textile dans les années 80 parce qu'elle était bien moins rentable que tout le reste. Bref, maintenant qu'est-ce qui fait que cette culture va perdurer ? C'est également que leur stratégie d'achat ne changera pas. Quelle est leur stratégie d'achat ? Je vous la rappelle. Et d'ailleurs, j'ai prévu quelques petites pépites dont même les plus assidus d'entre vous que même les plus assidus d'entre vous sur ces lives et sur la chaîne et même au sein de mes contenus privés ne connaissent pas. Et je vous garde ça pour juste après. Bref, en tout cas, la stratégie d'achat de Berchever et Attaway, beaucoup d'entre vous la connaissent, je la rappelle. C'est un esprit sain tout d'abord. Ce qui a permis sa performance, c'est le fait que même dans les plus grosses bulles financières, etc., ils ont toujours gardé leur ligne directrice. Ils n'ont pas perdu l'esprit, ils sont restés sains d'esprit. Et c'est ce qu'il faut pour ériger un patrimoine à long terme. Acheter une entreprise 50 fois les bénéfices qu'elle est capable de générer annuellement, si elle n'a pas la croissance qui suit derrière, c'est une bêtise. Et acheter une entreprise 600 fois les bénéfices qu'elle produit annuellement, même si elle a la croissance qui suit derrière, ça peut être une grosse bêtise et c'est l'écueil dans lequel tous ceux qui ont investi dans Tesla sont tombés. Et ce n'est pas ce que fait Berger Attaway. Maintenant, ça implique parce qu'ils ont une culture dans laquelle ils respectent un principe extrêmement simple, qui est le principe qu'ils fondent n'importe quelle bonne affaire, que ce soit en bourse, en immobilier, dans l'achat de vin ou que sais-je, c'est acheter quelque chose moins cher que ce qu'il ne vaut. Et c'est absolument essentiel. Bon, ce rappel étant fait, l'autre point qu'ils font de leur stratégie d'achat, c'est également leur qualité de recherche. Ils sont prêts à payer n'importe quel prix, gravir à n'importe quelle montagne, pour trouver des entreprises de qualité. Et il faut se rappeler que trouver une entreprise de qualité, ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple. Et ceux qui vous le diront sont des menteurs. Ce n'est pas simple. Il existe aujourd'hui des outils d'automatisation qui permettent d'aller beaucoup plus vite, mais ce n'est pas simple de trouver une très bonne boîte. Et ça demande beaucoup d'efforts. Et cet effort-là, ils le fournissent. Et également, et justement, c'est là-dessus que j'ai une petite pépite à vous annoncer ensuite, ils ont également beaucoup de cash. Et beaucoup de gens viennent vers eux pour revendre leur entreprise, beaucoup de fondateurs, parce que c'est une organisation extrêmement décentralisée, contrairement aux fonds d'investissement de type BlackRock et Vanguard, sur lesquels je reviendrai aussi. Et les fondateurs aiment bien se faire acheter par ce genre de conglomérat, parce qu'ils savent que la culture de leur propre entreprise et l'identité de leur marque ne sera pas entachée par ce qu'ils produisent, par le fonds qui fera l'acquisition. Ensuite, le dernier point, c'est le fait de faire une sélection drastique, dans le sens où, une fois qu'on a recherché des actions, c'est bien, mais derrière, ce n'est pas parce qu'une action semble bonne qu'on l'achète direct. Surtout pas. De la même façon que si vous recherchez votre résidence principale, vous ne ferez pas le choix de votre résidence principale en un jour. Et votre patrimoine en bourse, en tout cas si vous regardez cette chaîne, je vous souhaite qu'il soit à terme bien plus important que le prix de votre résidence principale. Et dans ce cas-là, passez au moins en temps de temps à choisir vos actions qu'à choisir autant que vous prendriez à choisir votre maison. Enfin, ça coûte de source. Et voilà, encore une fois, esprit sain, bon sens. On ne saute pas sur une occasion par peur de passer à côté d'une opportunité. On prend le temps de réfléchir. Et l'idée, c'est d'investir uniquement dans des choses qui, dans tous les cas, nous assurent de faire un investissement meilleur que dans de l'investissement obligataire. Sinon, on achète de l'obligataire. Certains seront réticents à cette remarque. Parce que fondamentalement, l'obligataire, aux US en tout cas, en France, ce n'est même plus le cas. En taux réel, on est à moins 5 de l'inflation constable. Mais bref, historiquement, vous êtes dans les 3%, plus 3% après inflation aux Etats-Unis, avec les bons du Trésor. Et faire 3% de plus, vous allez me dire, Rémi, c'est évident que c'est possible. Bon, oui. Mais faut-il encore bien choisir ses actions ? Et bien choisir ses actions, ce n'est pas se dire, je vais sur du Apple, du Google ou que sais-je. Bien choisir ses actions, c'est s'assurer que les actions que vous choisissez existeront dans 30 ans. Parce que la performance ne se mesure pas sur 2 ans. Elle se mesure dans 30 ans, de la même façon que une performance rétroactive, d'un investisseur, même comme moi. Je ne peux pas faire de mes performances actuelles un argument commercial. Il faut que je vive 3 crises économiques avant de pouvoir dire ma performance moyenne est 2. Et c'est en ça que les bons du Trésor sont... En fait, le fait de dire l'argument, je veux des choses plus rentables que les bons du Trésor à long terme, en fait, ce n'est pas déconnant. Voilà. Enfin, voici la petite pépite. Berkshire, ce n'est pas une banque. Ce n'est pas un fonds d'investissement, c'est une entreprise. Et ça induit quelque chose de très intéressant. C'est qu'à la fois, c'est une entreprise extrêmement bien gérée, avec des capacités d'investissement monumentales. Mais en même temps, c'est une entreprise. Donc, elle est extrêmement libre. Dites-moi dans le chat si tout marche encore bien. Bonsoir, Jean-Louis, ça me fait plaisir que tu sois là. Au niveau du live, s'il n'y a rien qui bug... Hop, désolé. Je suis obligé de vérifier de temps en temps. Tout à l'heure, ma connexion a sauté. Donc, je veux bien m'assurer que tout se passe bien. Ok. Dites-moi si c'est ok. Et donc, Berkshire à Taouaï. C'est... Merci. Merci, Erwin. Berkshire à Taouaï, c'est vraiment une entreprise qui est à la fois... qui a la puissance d'une banque, mais qui est libre. Résultat des courses, lorsque personne ne prête plus à personne, exemple 2008, on est dans une crise, on manque fondamentalement de capital, eh bien, ils ont été capables de prêter 4,4 milliards à mars pour le rachat de Wehrgley à un taux d'intérêt, à un taux d'intérêt de 11,45%. Et c'est une des raisons pour lesquelles ils justifient justement la montagne de cash qu'ils avaient en interne dernièrement, et d'ailleurs, qu'ils sont en train de bien dépenser parce que c'est les soldes. Et c'est un truc assez impressionnant. Connaissez-vous cette anecdote ? Mathis qui bosse avec nous maintenant en ce moment, tu la connaissais du coup, mais les autres, connaissez-vous cette anecdote ? Le fait qu'ils se sont mis à émettre de la dette un taux d'intérêt de plus de 10% auprès d'entreprises en 2008, et là-dessus, ils ont fait des performances monumentales. Bref, une des raisons qui rend encore une fois cette entreprise remarquable et qui doit nous pousser, d'ailleurs même, pour ceux qui sont également entrepreneurs, à bien réfléchir justement à cette structure de notre allocation de capital et de qu'est-ce que l'on peut faire de notre cash flow pour augmenter la rentabilité intrinsèque de nos boîtes. Passons maintenant un petit peu aux ETF et aux critiques qui ont été émises par Warren Buffett au sujet de la gestion indicielle. Tout d'abord, le premier point, la cause de cette critique, c'est tout simplement que les boîtes comme Vanguard et BlackRock, à l'heure actuelle, possèdent plus de 50% du S&P. De facto, les conseils d'administration de ces entreprises sont blindés de gens de chez Vanguard et BlackRock. Et ce ne sont plus que des organismes économiques, ce sont également des organismes politiques aujourd'hui qui n'agissent plus réellement dans l'intérêt des actionnaires et des clients. Et ça, c'est problématique. Et ça pose la question, c'est Buffett qui le soulignait avec justesse, de finalement quelle responsabilité, l'investisseur privé ne ferait pas-t-il mieux de prendre ses responsabilités et de se constituer son patrimoine par soi-même. Hors de l'indiciel, quand on voit le risque qui est associé, parce que peu à peu, de toute façon, ça ne fait qu'augmenter. Et si les institutionnels possèdent à 90% le S&P, déjà, les rendements ne seront plus du tout les mêmes, pour plusieurs raisons, et dont celles d'ailleurs que réellement, les institutionnels, et c'est pour ça que, et vous le savez, si on bosse ensemble, on fuit les boîtes qui ont trop d'institutionnels au board parce qu'ils n'agissent pas forcément dans l'intérêt des actionnaires et même des fondateurs de l'entreprise. Récemment, je vous en voyais sur le Discord, auquel vous avez accès d'ailleurs, si vous êtes abonné à ma newsletter gratuite, c'est un Discord qui est également gratuit, c'est un groupe d'entraide entre membres de la communauté. Bref, j'ai mis dans la section d'hiver un exemple justement de Shopify qui dernièrement, ses fondateurs ont proposé une nouvelle orientation et les institutionnels qui sont majoritaires chez Shopify ont refusé. Alors que qui de mieux que des fondateurs d'une entreprise pour faire un choix stratégique profitable pour son développement économique ? Je trouve ça quand même assez grave. Donc voilà, ETF, ok si on n'a pas le choix, faites du stock picking si vous en avez les compétences et si vous êtes formés. Si ce n'est pas le cas, il vaut mieux des ETF qu'une assurance vie en fonds euro, bien évidemment, mais voilà. A bon entendeur, salut. Passons également au sujet de Wall Street. Warren Buffett et Charlie Munger ont émis des critiques virulentes au sujet de Wall Street par rapport au fait que ça se transforme de plus en plus en casinos, ce qu'ils soulignaient l'année dernière, ce qu'ils soulignaient également dans les années 2000 lorsque tout le monde se jetait sur les nouvelles valeurs technologiques. Et il y a notamment une cause à ça. Une cause à ça, des acteurs de ça, des catalyseurs de cette tendance qui sont pointés du doigt par nos deux gourous, qui sont critiqués et qui n'agissent réellement pas dans l'intérêt du marché boursier à long terme. C'est les plateformes de type Robinhood dont vous avez peut-être entendu parler avec l'affaire GameStop ou encore l'analogue dont on entend beaucoup parler en Europe, c'est eToro. Ces boîtes-là ne vous amènent pas à devenir des investisseurs. Ces boîtes-là vous motivent à vraiment faire du gambling, du jeu. Elles oublient complètement le caractère fondamental de la bourse. Parce que quand une boîte s'introduit en bourse à long terme, ce n'est pas pour enrichir ses fondateurs, c'est pour lever du capital et se développer à un stade où les banques ne prêtent plus. Et ces boîtes oublient complètement l'essence même de la pertinence de l'économie de capital. Et elles induisent en erreur les investisseurs particuliers. Et en plus de ça, avec leur système zéro commission, enfin c'est des boîtes qui sont super profitables, et leur système de zéro commission, etc. est basé sur des business models honteux, bourrés de peau de vin, etc. Vous n'achetez pas réellement vos actions, vous achetez des parts d'action. Les actions finalement sont détenues en propre, tout comme BlackRock et Vanguard, par ceux qui détiennent réellement finalement les actions, qui ne sont pas vous, dont vous ne faites pas partie. Et ces plateformes sont de ce point de vue-là, n'agissent de ce point de vue-là, de mon point de vue, pas dans l'intérêt de leurs actionnaires. Et il vaut mieux favoriser des plateformes qui permettent l'achat intégral d'actions, des actions que vous pouvez idéalement passer aux nominatifs, pour tout ce que ça comporte comme avantage. Et ceux qui font la promotion de ce genre de plateforme, sans vous prévenir des risques associés, soit n'en sont même pas conscients, soit font preuve d'un manque de déontologie juste immonde. Pour quoi ? Pour une commission ridicule ? Je trouve ça honteux. Bref, et c'est également du coup le point de vue de Warren Buffett et de Charlie Munger. Enfin, tout à fait, tout à fait, tout à fait, oui. Tout à fait d'accord avec toi, Alex. De toute façon, le zéro commission n'existe pas. Il y a bien évidemment des frais cachés. Enfin, il part également du bitcoin. Ça va me faire plaisir de vous partager leur point de vue. Parce que c'est quand même tout de même quelque chose que je répète depuis deux ans. À l'heure actuelle en plus, ce marché-là se prend une petite baffe. Et voilà. Ça va être intéressant de vous repartager leur point de vue à ce sujet qui a un tout petit peu changé. L'année dernière, Warren Buffett disait « Tous les bitcoins du monde, ça vaut zéro. » Aujourd'hui, il dit « Tous les bitcoins du monde, ça vaut 25 dollars maximum. » Et la raison de ça, elle est simple. Elle est simple et puis elle a une connotation historique parce que finalement, c'est un débat qui existait au 16e siècle lors de la bulle des tulipes, qui existait au 18e lors de la bulle des compagnies des mers du Sud dans laquelle Newton lui-même finit ruiné. Ça existait au 19e avec la Railway Mania qui induit le fait que Lisbonne est une ville magnifique avec des rails de partout qui ne servent à rien parce que les compagnies de chemin de fer grossissaient à 8 deuils. Ça induit également au 19e, après c'était la bulle avec les Rockefellers des compagnies pétrolières après au 20e, enfin fin du 20e, c'est la bulle Internet. Et là, au début du 21e, on a le bitcoin. Et toutes ces choses, toutes ces bulles économiques, et celle-là encore plus, se caractérisent par une seule chose, c'est que les choses prennent de la valeur parce que, non pas parce que ça a une valeur sous-jacente, mais parce que l'on croit profondément au fait que quelqu'un va payer plus cher pour acquérir cette chose. Et ça, ça n'a pas de sens, ça ne donne pas de valeur intrinsèque. L'outil est pratique, je ne dis pas le contraire, mais ça ne lui confère pas une valeur intrinsèque similaire à une terre agricole qui, elle, produit de la valeur. Contrairement au bitcoin qui n'en produit pas, c'est un outil. Tout comme Internet, c'est une technologie fabuleuse qui aura des conséquences magnifiques pour l'humanité dans les décennies à venir, et ça, c'est indéniable. Bien évidemment, la blockchain va changer beaucoup de choses, mais ça ne confère pas de valeur à la technologie. S'ils confèrent de la valeur à Internet, c'est les entreprises qui produisent de la valeur ajoutée sur Internet. Et c'est fondamental. Et en ça, Coinbase a de la valeur. Ils prennent des commissions sur vos échanges. Mais le bitcoin n'en a pas. Et c'est l'idée. C'est l'idée. Dites-moi ce que vous en pensez un petit peu justement du bitcoin pour ceux qui... Je sais que certains d'entre vous n'ont pas le même avis tranché que moi, mais rappelez-moi un petit peu vos points de vue et peut-être les arguments que vous avez contre ça. Et l'autre point qu'il souligne également, c'est que finalement, ce qui confère en revanche sa valeur, mais qui est pour le coup très éphémère, c'est la magie. La magie qu'il y a dans le bitcoin. Le fait qu'on voit tant de millionnaires, de gens devenir millionnaires en crypto-monnaie. Le fait que le fait qu'on rêve d'un monde où la finance et nos politiques se feraient un petit peu défaire de leur pouvoir et où on le reprendrait. Et de ce point de vue-là, c'est beau, c'est bien, et bien sûr qu'on y pense tous. Puis, encore une fois, entre l'éthique de conviction et l'éthique de responsabilité de Max Weber, quand il s'agit d'autres patrimoines, optez toujours pour l'éthique de responsabilité. C'est pour ça que je trime mes déchets, mais à côté de ça, j'achète des boîtes dans l'huile de palme. Voilà. Bon. Et ensuite, ceci étant dit, la seule monnaie que vous devez accepter, si vous devez rembourser les dettes ou quoi que ce soit, c'est de la monnaie fiduciaire et idéalement, plus du yuan, du franc suisse, du dollar et de la couronne norvégienne que de l'euro ou de la livre turc. Et le dernier point vis-à-vis de ça, c'est que bien évidemment, si qui que ce soit vous propose du bitcoin pour votre retraite ou autre, vous passez votre chemin et vous allez plutôt vers des choses qui apportent de la valeur ajoutée à l'humanité. Enfin, je pense à... Enfin, il y a des aberrations quand même, qu'on en parle, je pense à notamment Zoom. Zoom qui, le 20 mars 2020, coté plus cher que Exxon. Exxon, la boîte, la compagnie pétrolière. Vous imaginez ça un peu ? Zoom qui a globalement l'utilité d'une moule pour l'humanité et sachant qu'en plus de ça, ils vont se faire défoncer par Google Meet. Exxon qui permet juste à des voitures de rouler dans un paquet de pays du monde. Et après, on s'étonne que les valeurs technologiques à l'heure actuelle corrigent. On a jeté 200 fois les bénéfices d'une entreprise qui n'avait pas d'avantage concurrentiel et qui est en train de se faire gratter du départ de marché et on sous-évaluait une entreprise qui répond à un besoin fondamental pour encore une bonne décennie qui est l'énergie. Rationalité. Faisons preuve de rationalité et quelles que soient les humeurs du marché. C'est le mot d'ordre. Hop. Bon. Parlons un petit peu de la Chine. La Chine, du point de vue de Munger, c'est assez intéressant d'en parler parce que, d'autant plus qu'il a eu quelques mouvements d'aller et de venir sur des actions chinoises, mais du point de vue de Munger, la Chine, c'est vraiment un investissement précieux. C'est un pays vers lequel on doit se tourner. D'une part, parce que, globalement, en matière de PER de marché, on parle du Schiller Peace, concept de Robert Schiller et du prix Nobel pour ce concept qui nous permet d'évaluer si un marché est plus cher qu'un autre. Et de ce point de vue-là, la Chine, à l'heure actuelle, est deux fois moins chère que les Etats-Unis. Pourtant, en matière de productivité, les gars, ils ne sont pas aux 35 heures. Et ils bossent super bien et les technologies qui sortent, que ce soit en matière de data ou même juste ce qu'ils produisent, c'est super balèze. Et Munger a souligné l'amour qu'il y a eu vis-à-vis de la politique monétaire qu'ils ont mené au sujet du Bitcoin, justement, en l'interdisant et en le régulant depuis déjà 2017. En revanche, c'est vrai que investir en Chine, en revanche, ça induit quelques difficultés et la difficulté principale, c'est l'imprévisibilité du point de vue des Occidentaux que nous sommes, des répercussions du régime chinois sur leurs entreprises. Et ça, c'est un fait, c'est indéniable. Bien évidemment, on ne maîtrise pas ces cartes-là et l'État chinois a un impact. Qu'on surestime peut-être d'ailleurs parce que lorsque on met un ou deux milliards d'amendes à LVMH, on n'en fait pas les mêmes journaux alors qu'ils n'ont pas mis des amendes. Proportionnellement, l'impact des amendes qu'ils ont mis, finalement, il est équivalent. C'est du même ordre de grandeur. Donc bon, ça, tout dépend du point de vue. Mais ceci étant dit, il y a vraiment des belles boîtes qui sont sous-évaluées, qui produisent beaucoup de valeurs ajoutées d'une part à la Chine mais également à tout le bassin pacifique voire même certaines au monde entier. Et puis même, récemment, j'étais avec un ami et client qui vit avec une chinoise qui a vécu en Chine également. Il visite énormément et il a pas mal d'usines, etc. Il visite beaucoup la Chine, entre autres. Et il m'a raconté la productivité des mecs là-bas mais c'est juste un autre délire. La productivité, les nouvelles technologies, l'avancée, on a l'impression que la Chine, en France, on a l'impression que la Chine, c'est encore l'usine du monde qui fait bosser des enfants mais putain, nous on a Blablacar, ils ont Tencent et Alibaba. On commence à avoir un sacré train de retard et on peut se mettre à la page parce que ce qu'ils sont en train de produire, c'est monumental. Intéressez-vous à la Chine. N'ayez pas tout votre portefeuille en Chine mais selon moi, avoir entre 15 et 40% des QT dans le Pacifique à l'heure actuelle pour augmenter sa résilience, sa marge de sécurité, son antifragilité aussi par rapport aux derniers risques que je vais nommer, c'est pertinent. C'est pertinent et je vous encourage à le faire bien que ce live n'est bien évidemment pas un conseil personnalisé en matière d'investissement et de finances contacté par le long terme OU, ma société si vous voulez bénéficier de ce genre de conseils généraux. Alors, voilà, c'est à peu près tout et puis même vis-à-vis du régime chinois, le fait d'avoir peur d'un pays qui consomme max 30% de son PIB dans ses états quand nous, on est à 60% en France, c'est quand même sacrément culotté. Enfin, c'est faire preuve de peu de distance en fait. Je regarde juste la question. Alors, il existe des... Pour répondre à la question de les boîtes avec trop d'institutions, etc., il existe des boîtes chinoises, il existe des small caps chinoises en Chine, il existe des sociétés familiales en Chine, il existe des petites entreprises complètement sous-cotées qui produisent beaucoup de valeurs dont l'État en a rien à foutre en Chine. Et c'est ce qui nous intéresse. Comme partout dans le monde, d'ailleurs, le marché est global. Et ils profitent bien trop du capitalisme pour s'en retirer. Et leur richesse s'est construite en libéralisant le pays. Il n'y a jamais eu un seul pays qui s'est enrichi en faisant le chemin inverse. Dixit Corée du Sud, VS Corée du Nord, Dixit URSS, Dixit Cuba. Parlons de l'inflation également, qui est tout de même un sujet plus que d'actualité par rapport au taux d'inflation qu'on se prend partout en Occident, qui est une conséquence non pas uniquement de la guerre en Ukraine, mais bien évidemment aussi et avant tout de notre politique monétaire. L'inflation, c'est celle qui prend votre argent et qui ne vous le range jamais. Parce que, comme le disait Karl Otto Paul, économiste allemand, fort intéressant, l'inflation, c'est comme du dentifrice. Une fois que c'est sorti du tube, c'est impossible de le re-rentrer. Quand vous pouvez vivre avec difficulté les variations que l'on se prend à l'heure actuelle en bourse, parce que si vous n'êtes pas prêt à prendre des yo-yo de plus ou moins 20% en bourse, il ne faut pas y investir, sachez qu'en revanche, si vous mettez tout votre argent en cash, lui, il ne remonte jamais. Il ne remonte jamais. Et ça, ça pique. Et vis-à-vis de ça, Buffett souligne le fait que l'inflation escroque tout le monde. Il escroque les investisseurs en actions, les investisseurs en obligations. Ceux qui gardent de l'argent sous leur maître là, personne n'est épargné. et c'est assez extraordinaire de constater à l'heure actuelle l'ampleur de l'inflation qui est juste en train d'exploser et qui ne s'arrêtera pas de si tôt. qui est aussi la conséquence du fait qu'on a quasiment doublé notre masse monétaire. Donc, tout s'ajuste. Mais les salaires prend un petit peu plus de temps à s'ajuster. Et la meilleure façon de se protéger face à l'inflation, et ça, c'est également, avant de parler d'investissement, d'investissement monétaire, d'action, etc. La meilleure façon, c'est vraiment d'avoir une compétence qui a de la valeur sur le marché et d'être extrêmement bon dans un domaine pour que, quels que soient finalement les allées économiques, on fasse appel à vous pour vos qualités. Et je vous encourage vraiment à devenir très bon dans un domaine parce que ça vous donne derrière un avantage concurrentiel et une sérénité d'esprit vis-à-vis des allées économiques qui est importante. Faisant fuite de votre patrimoine, le fait d'avoir vraiment une compétence profonde que vous pouvez vendre et qui est intemporelle également. Enfin, n'allez pas vous former sur de la crypto encore une fois. Formez-vous sur quelque chose d'intemporel qui vous permettra dans 30 ans d'être encore très bon dans votre domaine. Et derrière, vos excédents de trésorerie, vous les faites glisser sur des revenus d'exploitation active genre un livre et sur votre compte-titre idéalement de société, ce que je fais. Et à ce moment-là, vous construisez juste une boîte monumentale. Et personnellement, c'est ce que je suis en train de faire. Je vous encourage à faire la même chose. Et c'est également ce que je mets en place dans les sociétés que je vous dis à l'heure actuelle. Voilà. Enfin, dernier point qui est un point qui répète régulièrement, il parle souvent du risque nucléaire finalement des signes noirs de Nassim Nicolas Taleb. C'est-à-dire, c'est le fait que l'on surestime, et d'ailleurs, il souligne ça, on surestime un petit peu ce qui pourrait arriver à court terme. On surestime le risque d'attaque nucléaire à l'heure actuelle de la Russie, d'une attaque nucléaire généralisée. Il est surestimé, ce risque-là. En revanche, un risque qui est complètement sous-estimé, mais qui finalement, sur une perspective de 50 ans, arrivera d'une manière limite quasi sûre, c'est au moins un accident nucléaire de grande ampleur dans le monde entier. Et ça, c'est une problématique. Et déjà, à l'heure actuelle, le monde joue à pile ou face vis-à-vis du conflit actuel qui est dommageable et sur lequel Buffett n'a aucune clé, et Bercher non plus. Mais en plus de ça, on n'a pas du tout mis en place, on ne met pas du tout assez de choses en place pour prévenir des éléments de grande ampleur qui peuvent arriver. Et rappelez-vous de la loi de Murphy, si globalement, il y a une chance sur 10 000 qu'il y ait un événement sacrément, enfin, qui est le pire des cas qui arrive et que vous envoyez 100 000 échantillons, globalement, il y aura bien une fois où ça va péter. Et de ce point de vue-là, diversifiez, diversifiez votre patrimoine, faites-le d'une manière juste, d'une manière focalisée, mais avoir notamment, comme je le disais, des equity dans le Pacifique, des equity en Amérique, des equity en Europe, dans des zones d'ailleurs économiquement plus efficientes, je pense à la Suède, à la Norvège, d'ailleurs la Pologne est très intéressante à l'heure actuelle, bref, trouvez des actions intéressantes un petit peu partout dans le monde, augmentez votre résilience systémique et constituez-vous un patrimoine extrêmement efficient et profitable à long terme. C'est tout ce que je vous souhaite et j'espère que cette chaîne vous apporte vis-à-vis de ça des conseils justes et utiles. Et en tout cas, je prends personnellement et je ne vous le dis pas, c'est vraiment beaucoup de plaisir à faire ça. Merci d'être là, merci d'écouter tout ce que je dis parce que je ne ferais pas ça s'il n'y avait personne qui m'écoutait. Donc merci d'être là, n'hésitez pas encore une fois à partager autant que faire se peut de ce contenu et n'hésitez pas si vous avez des questions même par email ou quoi, moi je vous réponds toujours avec grand plaisir. Si vous avez des questions, je prendrai, là je vais prendre quelques questions avec grand plaisir si vous en avez peut-être directement là, je vais clôturer ça de ce côté-là. Hop. Alors, ouh ! 71 spectateurs simultanés, c'est magnifique. Par contre, il n'y a que 22 j'aime, s'il vous plaît, appuyez sur j'aime, ça ne mange pas de pain et ça mènera vis-à-vis du référencement parce que c'est parce que je suis référencé que je continuerai à faire des lives. Ok. Donc, Arnaud, s'il est préférable de ne pas investir dans une boîte avec trop d'institutions, ça j'y ai répondu avant. Ok. La Suisse, oui, la Suisse, un pays intéressant, notamment d'un point de vue monétaire, vous avez tout de même également des boîtes efficientes, il faut trouver des... c'est galère de trouver des boîtes sous-évaluées en Suisse. En revanche, vous avez des... une entreprise, ce n'est pas uniquement des small cap value, il y a également des large cap value bien établies et vous avez de ce point de vue-là des boîtes qui ont posé leur siège en Suisse qui sont extrêmement intéressantes et le fait de recevoir des dividendes en France Suisse est fort agréable. Alors, MG, est-ce que Buffett évoque le risque écologique ? Je serai intéressé d'abord ton point de vue dessus. Alors, ce n'est pas un risque qui est aussi souligné que d'autres. Maintenant, le risque écologique, il est vrai. Il est là et il est évident. Maintenant, est-ce que je le considère comme un risque ? Comment dire ? Le risque écologique n'impactera pas la rentabilité du capital. dans le sens où, quels que soient les aléas écologiques, on aura besoin de boîtes qui trouveront des solutions à ces aléas. Et ces boîtes dégageront donc des flux de trésorerie positifs. Et de ce point de vue-là, l'écologie n'impactera pas, selon moi, la rentabilité du capital. Ça impactera d'autres choses et ça soulève d'autres problématiques qui sont absolument essentielles à résoudre. Le réchauffement climatique, le fait d'alimenter 50 milliards de personnes, le fait que 50 milliards de personnes qui consomment bien, c'est toujours moins bien que 10 milliards de personnes qui consomment mal, ça soulève plein de questions qui sont très complexes. Mais, vis-à-vis de la rentabilité du capital, selon moi, ça ne soulève que peu de questions. Parce que, ce qui était rentable il y a 200 ans, qu'il était il y a 50 et qu'il est encore aujourd'hui en moyenne lisse, c'est-à-dire la consommation de matières premières, la santé, etc., ça continuera. Et je ne crois pas en la décroissance. Et ceux qui croient en la décroissance, en règle générale, ils y croient jusqu'au jour où ils ont un cancer et qu'ils souhaitent vivre une chimiothérapie pour le soigner. Voilà mon point de vue sur le sujet et je serais intéressé de savoir quel est le vôtre et si vous souhaitez que l'on échange un sujet, c'est avec plaisir. Même si je suis conscient que mon point de vue est légèrement clivant à ce sujet. Alors, tu me pardonnes dans l'expression, je me fous de la popularité d'une entreprise en soi. Ce qui m'intéresse, c'est la valeur intrinsèque. Et sa popularité, finalement, si une boîte est trop populaire, tu le vois directement vis-à-vis de son prix qui est décorrélé par rapport à sa valeur intrinsèque. Et pour ce qui est de la valeur intrinsèque, en revanche, j'ai mis en place mon propre modèle d'évaluation comptable de la valeur intrinsèque qui fera l'objet d'un de mes prochains livres et qui est la base fondamentale des formations que je peux produire et des audits également et des actions, des analyses que je produis également pour des fonds, etc. Et ceci étant dit, ce n'est pas une donnée qui est publique pour le moment, mais si tu veux un bon moyen d'approximer une valeur intrinsèque qui est globalement efficace depuis un sacré bout de temps, c'est le PEG, c'est-à-dire le rapport du PER sur la croissance de la boîte, tu mets ça inférieur à 1, tu fais déjà un bon tri sur des boîtes qui sont globalement évaluées à un prix juste. J'espère que ça répond à ta question. Le risque de mouvement de population, il ne réduit pas la demande d'un point de vue alimentaire. Dixit, l'huile de palme ce mois-ci. Le risque de crise sociale, il ne va pas réduire la demande d'armes, de gaz lacrymo ou d'électricité, etc. C'est encore une fois éthique de responsabilité, éthique de conviction. On est là pour parler en termes et parler du rendement du capital, de votre patrimoine familial au cours des 300 dernières années. Bien sûr que tout ça, c'est des risques. Et le pire des risques, c'est de devoir être confronté parce que vous n'avez pas assez de thunes. Et l'idée, c'est de se constituer un patrimoine pour déjà mettre tout le monde à l'abri et ensuite, une fois qu'on a un patrimoine assez gros, on réfléchit derrière à comment servir l'humanité. Et mon ami dont je vous parlais, qui a sa femme en Chine, lui, c'est sa situation. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, il gagne des sommes absolument astronomiques et ses problématiques actuelles, c'est justement, il est en train de créer des sites de freelance au Bénin, il réfléchit au rachat potentiel de sociétés dans l'agroalimentaire, etc., pour aider l'humanité. Mais vouloir aider l'humanité sans s'être aidé soi-même, selon moi, c'est vraiment... Enfin, il faut... Il faut vraiment être politicien français pour oser dire ça. Et ce n'est pas un compliment. D'abord, on se met à l'abri soi-même, ensuite, on met à l'abri toutes les personnes qu'on aime, et ensuite, on met en place des choses pour aider l'humanité. Et de ce point de vue-là, je suis beaucoup plus fan des systèmes libérales qui poussent à la philanthropie dans un second temps que des systèmes communistes qui donnent la responsabilité à l'État de redéployer du capital d'un point de vue social alors qu'une action de l'État est en moyenne dix fois moins efficace qu'une action dans le privé. Et pareil, ce n'est pas avec des ONG qu'on sauve l'humanité, c'est en créant des emplois et en créant des entreprises efficaces qui embauchent du monde, qui donnent du sens à des vies et qui servent l'humanité. Voilà. Ensuite, j'espère que ça a répondu un petit peu à ta question. Pour limiter le risque nucléaire, peut-on se tourner vers l'écologie ? Alors non, on ne peut pas se tourner vers l'écologie parce qu'à l'heure actuelle, si on devait utiliser les solutions écologiques actuelles pour subvenir à nos besoins énergétiques, d'un point de vue extrêmement pratique, en matière de mètres carrés, tu n'as pas assez de place sur Terre. L'efficience au mètre carré, c'est un bouquin qui a écrit Bill Gates à ce sujet, l'efficience au mètre carré d'un moule avant, elle est toute pourrie par rapport à celle d'une centrale nucléaire. Par contre, on peut re-réfléchir des centrales nucléaires parce qu'à l'heure actuelle, la mécanique et la façon dont nos centrales nucléaires sont construites, elle date d'il y a 50 ans. Ça n'a pas été re-réfléchi. Et c'est justement tout ce qu'a développé Bill Gates via sa boîte et l'EPR permettra idéalement, ces réacteurs de nouvelle génération permettront théoriquement de gommer cette problématique énergétique. On n'y est pas encore. On a encore 15 ans d'hyperdépendance aux énergies fossiles devant nous. Et à terme, selon moi, c'est du nucléaire mais plus intelligent et mieux régulé qui nous permettra de résoudre ces problèmes. Ça reste qu'un point de vue perso. Je ne suis pas omniscient mais voilà mon point de vue en tout cas. Bien entendu, la question désolé Dervine, la question supplémentaire que je me pose sur les ETF, sur les grands indices, c'est en plus d'institutionnels, leur rendement ne serait-il pas aussi dépendant des directives des banques centrales ? Si, parce que beaucoup de ces boîtes sont endettées. De plus, les grands fonds BlackRock, etc. sont également dépendants. Leur rentabilité dépend aussi des politiques menées par les banques centrales parce que si les taux d'intérêt rise up comme ils ont prévu de rise up, ils vont devoir liquider des équilités pour tout simplement payer leurs charges d'intérêt d'une façon extrêmement simple. Et de ce point de vue-là, bien sûr que les politiques des banques centrales impacteront le rendement de ces grandes boîtes et induire un risque supplémentaire vis-à-vis de cette gestion indicielle qui est pertinente dans une certaine mesure et ne vous sentez pas obligé d'aller faire du stock picking si vous n'en avez pas les qualités parce que ça demande une sacrée expertise. Et les ETF, c'est toujours mieux que rien. Ceci étant dit, quel que soit ce vers quoi vous allez, ayez conscience des risques et de ce que ça nécessite en matière de compétences. Alors, hop, 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 hop. On a vu avec l'inflation la montée du pétrole. Le secteur énergie, gazification, transport, gaz, liquéfié, etc. a fortement monté. Avec la hausse des taux d'intérêt, que penses-tu de ce secteur encore ? D'un point de vue sectoriel, on a encore un spread important entre le prix des matières premières et l'évaluation des boîtes. Tu as des chiffres à ce sujet qui sont assez intéressants à regarder. Donc, il y a encore un petit peu de rentabilité à faire d'un point de vue sectoriel. Mais d'une façon générale, les boîtes auxquelles tu penses très certainement en me disant ça, elles sont devenues surévaluées. Comme les boîtes tech l'étaient il y a quelques mois. Mais par contre, si tu sais chercher des bonnes boîtes, est-ce que tu utilises les bons outils, etc., des boîtes intéressantes dans ce secteur, il y en a encore, bien sûr. Et les boîtes qui sont associées à ce secteur, typiquement, tout ce qui est le gaz liquéfié, ça pose des problématiques de fret. Et tu as des boîtes spécialisées dans le fret qui sont extrêmement intéressantes. Et tu as des boîtes qui sont spécialisées dans la récupération de ces gaz une fois arrivés au port qui sont très intéressantes. Donc encore une fois, il n'y a pas de bon ou de mauvais secteur. C'est vrai qu'il y a six mois, je vous clamais haut et fort aller vers des sociétés minières et tout parce que c'était globalement le seul secteur où j'arrivais à faire des bonnes affaires. À l'heure actuelle, les marchés corrigent, etc. Et il y a encore des bonnes affaires à faire un petit peu partout. Mais ça demande un petit peu plus de recherche. J'espère avoir répondu à ta question. En tout cas, on n'est pas sur une surévaluation aussi importante que ce qu'on peut avoir dans les nouvelles techs, selon moi. est-il judicieux d'investir dans quelques ETF lors de l'ouverture d'un PEA qu'on titre « Le temps de se former sur l'analyse fondamentale pour sortir l'excédent d'argent du compte courant slash livré A. » Mon point de vue, c'est oui, très concrètement. Et même, tant que tu ne te sens pas parfaitement compétent, ne va pas faire de stock picking. Il vaut mieux faire quelque chose d'à moitié juste que de complètement faux et avec les ETF, tu auras une performance moyenne et c'est déjà très bien. Et bien mieux qu'un livré A ou un compte courant. J'espère avoir répondu à ta question. Olivier, bonjour. Que penses-tu d'investir dans l'hydrogène ? Avec tous les investissements qui sont mis dans cette recherche et notre dépendance au pétrole, l'hydrogène pourrait être une solution. En fait, ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup d'investissements dans un domaine que ça devient intéressant. D'autant plus qu'en fait, le fait de surinvestir un domaine donne en règle générale des marchés surévalués qui derrière, sont sur une perspective long terme moins efficientes. Le Nasdaq est sur une perspective de 20 ans moins efficient que le S&P 500. Enfin, il faut s'en rappeler quoi. Et l'hydrogène, comment on produit l'hydrogène à l'heure actuelle ? Électrolyse de l'eau. Comment est-ce qu'on électrolyse l'eau ? Avec de l'électricité. L'hydrogène, c'est très bien. Et bien sûr, c'est intéressant parce que l'électricité, on peut le produire d'une manière semi-verte avec le nucléaire, bien que la Chine produit 60% de son électricité avec du charbon. Mais l'hydrogène, à la fin de la journée, on le produit avec de l'électrolyse. Et ensuite, derrière, c'est pas mal de choses complexes pour arriver à le conserver, à le liquéfier, à créer des piles à combustible qui permettent d'en faire de l'énergie. Bon, c'est l'ingénieur qui parle. Donc, en fait, la réponse est toujours la même. Si tu trouves une boîte sous-évaluée et de qualité dans l'hydrogène, go ! Mais si tu y vas juste parce qu'elles sont subventionnées, tu vas te planter. C'est mon point de vue. Alors, j'ai pas rebalancé la question « As-tu rebalancé ton portefeuille dernièrement ? » Notamment par rapport à l'état du cycle des commoditismes. Je n'ai pas rebalancé mon portefeuille. Mon portefeuille était, déjà, ça faisait un sacré bout de temps que je vous disais d'aller vers des commodities et que ceux qui m'ont suivi, ils sont allés et ont eu raison de le faire. Mais je n'ai pas rebalancé mon portefeuille. C'est juste que dans la stratégie d'allocation de capital que je suis, c'est vrai qu'entre deux boîtes, quoi on dirait ? Entre deux boîtes, disons, une boîte dans le transport, une boîte dans le… disons, entre deux boîtes magnifiques, une qui fait des voitures et une qui fait de l'huile de palme à l'heure actuelle. Les états financiers sont les mêmes, la localisation géographique est la même, la monnaie est la même, le dividende c'est le même, la structure actionnariale est la même. j'irai plus vers l'huile de palme parce que c'est un besoin qui est plus cohérent et qui sera plus résilient sur la période économique qu'on va vivre qu'une boîte aussi cyclique que l'est une boîte dans le transport, par exemple. Donc, je ne change pas mon portefeuille, je ne le rebalance pas, je suis sur une buy and hold. Par contre, l'allocation de capital, par contre, l'entreprise qui va profiter de mon apport de capitaux à son capital chaque mois est choisie avec pertinence vis-à-vis du cycle économique actuel. j'espère que ça répond à ta question avec justesse. Alors, hop, 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 hop. Complètement d'accord avec toi, Alex, vis-à-vis de l'hydrogène, ça ne remplacera pas l'énergie naturelle. Malheureusement. Alors, avez-vous d'autres questions avant que je clôture ce live ? Alors, à la réponse, quel site média utilises-tu dans les grandes lignes pour te renseigner sur l'actualité économique ? En fait, mon principal moyen de me, comment dire, de bosser ? C'est de travailler des bases de données et de regarder des anomalies de marché associées à des bases de données. Et ça, en fait, la data me permet de me notifier des anomalies de marché qui vont derrière m'amener à m'intéresser d'un sujet et je vais utiliser plein de ressources différentes. À côté de ça, j'aime bien regarder des rapports surtout d'instituts de recherche, Gavcal en produits, etc. C'est passionnant, par exemple. Et également, le dernier, en termes de newsletter, si on est une à te conseiller, c'est Barron's. Barron's, c'est pas mal. Tu vois, j'ai ça sur mon téléphone. Si à un moment donné, parce que ça m'arrive aussi, je scrolle, je scrolle sur Barron's pour regarder les small caps qu'ils analysent, ce genre de boîte, c'est intéressant. Des fois, ils te parlent de fonds qui sont plutôt bien gérés. Tu regardes des interviews du fondateur, tu regardes un petit peu le... C'est assez sympa d'aller regarder, de t'intéresser à des fonds, à des managers de fonds qui sont très compétents et de regarder le top 10 des boîtes qu'ils possèdent, ce qui sont des données publiques. Et à partir de ça, tu analyses les boîtes que ces fonds possèdent. Mais je n'ai pas de créneau médiatique direct et j'ai envie de te dire, heureusement, sinon mes conseils seraient sacrément à prendre avec des pincettes. Déjà qu'ils le sont parce que n'importe quel conseil doit être pris par Simonie et analyser de votre point de vue avec votre esprit critique et votre jugement. Mais si mon contenu n'était que le distillé de The Economics, vous pourriez vous poser des questions. Ce live vous a-t-il plu ? Avez-vous une dernière question ? Je peux en prendre encore une petite et puis ensuite, on clôturera ça et on se retrouvera le mois prochain. si le cœur vous en dit. En tout cas, pour ceux qui le souhaitent, vous n'hésitez pas à m'envoyer un email ou à me contacter. J'essaierai de vous répondre. Pour ce qui est des calls, je n'en prendrai pas énormément ce mois-ci parce qu'on a énormément de pain sur la planche dans la boîte. Et puis voilà. Écoute, merci Anthony, merci Arnaud, merci Erwin. Ça me fait très plaisir que tu me dises que ce soit toujours aussi riche. On y a mis du cœur. Mathis a beaucoup bossé sur le contenu, sur les diapos, etc. Vous pouvez le remercier aussi. Et voilà. Écoutez, si c'est bon pour vous, c'est bon pour moi, je vous dis à très vite. Merci d'être encore là, présent, toujours fidèle au poste. Vous avez bien fait exploser le compteur de like, je vous en remercie. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas le cas. On se rejoint dans la newsletter, la newsletter du mois pour ceux qui sont abonnés. Merci Jean-Christophe. Barron, c'est B-A-R-R-O-N apostrophe S. Et voilà. Super si ce premier live t'a plu. Sache qu'il y a plein de rediffusions accessibles si tu es comme Jean-Christophe, membre de la chaîne. Et sinon, c'est également disponible dans les contenus privés. Voilà. Merci à tous. On se dit à très vite. Et voilà. C'était encore un plaisir de faire ce live. J'ai beaucoup de chance que vous soyez là. Au revoir.